Étudiants, aujourd'hui nous allons aborder dans la continuité du chapitre des aberrations chromosomiques un troisième point après avoir énoncé la manière de réaliser le cariotype, après avoir étudié la structure chromosomique d'une part, et après avoir passé en revue les anomalies de structure d'autre part, nous voilà donc à la troisième partie consacrée aux anomalies de nombre. Les anomalies de nombre représentent une vaste catégorie d'aberrations chromosomiques qui touchent la garniture chromosomique en général, c'est-à-dire le génome tout entier, ou bien qui touchent aussi des chromosomes à titre individuel, séparément ou en petits groupes. Les anomalies de nombre peuvent être subdivisées en deux grands groupes, celles qui sont dues aux polyploïdies, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, au lieu d'avoir un individu diploïde, nous allons avoir un individu polyploïde, c'est-à-dire le niveau de ploïdie va augmenter, ou bien les aneuploïdies, celles qui touchent uniquement un chromosome en particulier, peut-être deux. Et on va faire aussi une revue des conséquences de ces anomalies sur le cariotype, donc le génotype, mais aussi sur le phénotype. Les anomalies de nombre, donc je disais qu'elles pouvaient être subdivisées en polyploïdies et aneuploïdies. Les polyploïdies, donc nous pouvons avoir des individus à 3N ou bien à 4N. Lorsque nous avons affaire à un individu à 3N, par exemple, c'est un individu qui est né d'une mauvaise fécondation, c'est-à-dire fécondation d'un ovule par deux spermatozoïdes différents, au lieu d'un seul. Donc au lieu d'avoir la garniture chromosomique à 2N, nous allons avoir une garniture à 3N. Au lieu d'avoir 46 chromosomes chez l'individu diploïde, nous allons avoir 69 chromosomes. Vous pouvez constater ici l'écriture de ces trois génotypes, 69XXX, lorsque l'ovule porteur du gamète AX, donc du chromosome X, est fécondé par deux spermatozoïdes porteurs du même chromosome XX. 69XXX, lorsque l'un des deux chromosomes provenant du spermatozoïde est un X, l'autre est un Y. 69XXX, lorsque les deux gamètes provenant du mal sont porteurs du chromosome Y, et donc on aura 69XXXXY. Les anomalies, donc, avec précision, elles sont dues à des mauvaises ségrégations des chromosomes ou des homologues pendant la méiose. On va le voir ça dans un instant avec précision. Et donc, dans ce cas, il s'agit de la présence ou de l'absence d'un chromosome et parfois de deux chromosomes. Jusqu'à présent, on parle uniquement des autosomes, donc des paires chromosomiques de 1 jusqu'à 22. Parce que, d'autre part, nous avons des anomalies gonosomiques, des anomalies qui touchent les chromosomes sexuels, et nous allons évoquer le syndrome de Kleinfelter à 47XXY, et aussi le syndrome de Turner à 45X0. Et nous allons aussi nous arrêter un moment dans le cas du chromosome appelé chromosome du crime à 47XXYY. Voici un cas d'exemple qui illustre parfaitement un cariotype polyploïde avec un cas spécifique de triploïdie. La triploïdie, comme vous pouvez le constater ici, Contrairement au cariotype que nous avions vu dans les deux cours précédents, notamment le cours sur l'établissement du cariotype, il y avait deux chromosomes 1. Donc, une paire de 1, une paire de 2, une paire de 3, ainsi de suite. Et ici, nous avons un individu triploïde avec chaque chromosome est représenté en trois exemplaires. De 1 jusqu'à X, ici, parce qu'il s'agit, regardez bien, il y a 3X et il n'y a pas de chromosome Y. Donc, c'est une femelle, bien entendu, à 3X, avec à chaque fois des chromosomes en trois exemplaires. Sachez que, chez l'espèce humaine, la triploïdie est incompatible avec la vie. Les individus qui sont touchés par ce genre d'anomalie meurent. La mort survient dès les premiers instants après la fécondation. Et parfois, elle peut aller au-delà de la fécondation. Elle peut arriver éventuellement jusqu'aux divisions de segmentation pour former l'embryon. Mais l'embryon n'arrive pas à survivre. La mort intervient à l'intérieur de l'utérus maternel. C'est-à-dire, l'individu n'arrive pas à maturité et il n'arrive pas à la naissance. Contrairement à l'espèce humaine, chez les végétaux, par exemple, certains cas de polyploïdie sont recherchés, sont utilisés pour augmenter la production végétale. Et dans certains cas, les individus polyploïdes sont de taille beaucoup plus importante que les individus diploïdes. Mais ça reste quand même à l'échelle bien conservée, à l'échelle bien gérée. Ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve dans la nature à tout moment. Donc la triploïdie est un phénomène rare, en général, et il est létal chez l'espèce humaine. La deuxième possibilité d'avoir des anomalies de nombre, on l'a signalé, ce sont les aneuploïdies. Et on avait dit que ces aneuploïdies sont dues à de mauvaises ségrégations des chromosomes ou bien de leur homologue pendant la formation des gamètes, c'est-à-dire pendant la meiose. Nous avons ici trois cas particuliers. Nous avons, dans le cas A, un individu à deux N chromosomes, et donc nous avons une paire de chromosomes que l'on va suivre. C'est la même, une paire. Dans une situation normale, avec une meiose 1 qui se déroule normalement, et donc on aboutit à... Souvenez-vous, on avait parlé de la meiose au tout début de ce module. On arrive à la ségrégation des homologues. Les deux homologues se séparent indépendamment l'un de l'autre après avoir réalisé des crossing-overs éventuellement, puisqu'il s'agit d'une meiose. Et à la deuxième division meiotique, qui est une mythose, tout simplement, il n'y a plus de réduction du nombre de chromosomes, les centromères se séparent, et chaque chromosome va se séparer, chaque chromosome dupliqué va se séparer, et il donnera un chromosome unique. Regardez bien, que ce soit dans cette cellule ou dans cette cellule, on aura formation de gamètes monosomiques, bien sûr, et ils sont normaux. L'union de ces gamètes formera éventuellement un individu à deuxaines de chromosomes de cette façon. Souvenez-vous encore une fois que, ici, c'est un organisme dupliqué. Les chromosomes sont dupliqués. Regardons maintenant le cas où, dans la situation B, nous avons toujours un individu à deuxaines de chromosomes avec une paire de chromosomes sous forme de deux homologues. avec une mauvaise ségrégation des chromosomes en première division méotique. Si les chromosomes ne se séparent pas convenablement, ça veut dire qu'une cellule va prendre les deux homologues et une cellule ne prendra absolument rien. C'est-à-dire pour un chromosome concerné, pour une paire de chromosomes concernés, toute la paire se trouvera dans une cellule et la deuxième cellule va être dépourvue de cette paire. Souvenez-vous bien qu'il s'agit d'une paire de chromosomes et non pas de toute la garniture chromosomique. Donc, cette cellule contient tous les autres chromosomes sauf celui de cette paire, puisqu'ils sont présents tous les deux dans cette cellule. À la division suivante, à la deuxième division méotique, les choses se passent normalement. Cette cellule qui a deux homologues, les deux chromosomes, elle va donc former des gamètes déséquilibrées, des gamètes que l'on dit d'isomiques. C'est des gamètes qui contiennent deux exemplaires du même chromosome. Et bien sûr, c'est contraire à la loi de la ségrégation mendélienne, ce qui veut dire que ces gamètes sont anormaux. La cellule qui ne contient pas ce chromosome va continuer sa meiose et elle va fournir des gamètes que l'on dit nullisomiques. Ils sont nuls. Ils ne possèdent aucun exemplaire de ce chromosome. Donc, vous voyez très bien que, d'une part, nous avons une catégorie de cellules. 50% des gamètes seront déséquilibrées parce qu'ils sont d'isomiques. Ils possèdent deux exemplaires du même chromosome. Et 50% des gamètes seront anormaux aussi. Ils seront nullisomiques parce qu'ils ne possèdent aucun exemplaire de ce même chromosome. L'union de ce gamète avec un gamète normal comme celui-ci va donner un individu à 2n plus 1. 2n plus 1, ça veut dire que nous avons un gamète ici. Un gamète ici, c'est 2n plus le 1. L'union de ce gamète avec ce gamète éventuellement va donner un individu à 2n moins 1. Donc, 2n moins 1, au lieu d'avoir deux exemplaires de ce chromosome, nous aurons un seul puisqu'ici, il n'y a pas de chromosome. Donc, dans le premier cas, cette union avec ce gamète qui a deux chromosomes va nous donner une trisomie alors que l'union de ce gamète avec celui-ci ou celui-là d'ailleurs va nous donner un individu à 2n moins 1, c'est-à-dire une monosomie. Regardons, poursuivons dans notre enquête, et regardons la situation C dans laquelle nous avons une mauvaise ségrégation à la deuxième division méiottique. Donc, si l'on reprend, au début, le premier cas, nous avons une bonne ségrégation méiottique, que ce soit en première ou en deuxième méiose. Dans le deuxième cas, nous avons une mauvaise ségrégation à la première division suivie d'une bonne ségrégation à la deuxième. Et dans ce troisième cas, le cas C, nous avons une bonne ségrégation à la première méiose. Regardez bien, les deux homologues et ils se séparent. Chaque cellule prend un homologue. C'est le même cas ici, dans le cas de la situation normale, puisque la méiose s'est déroulée normalement. La première méiose. On arrive à la deuxième méiose, donc il y a une mauvaise ségrégation. Il faut tout de même attirer votre attention sur quelque chose de bien précis. Les mauvaises ségrégations, les anomalies sont des situations rares. Donc on ne peut pas invoquer une anomalie dans cette cellule et une deuxième anomalie dans cette cellule. ça serait quand même aberrant. Plus aberrant que les aberrations. Donc on va envisager une mauvaise ségrégation dans cette région pour cette cellule. Donc celle-ci subit la mauvaise ségrégation. Elle va la subir de telle façon à ce que ce chromosome va migrer après une rupture des centromères, puisqu'il s'agit d'une mythose. Elle va former un gamète à deux chromosomes. Il est disomique et un deuxième gamète qui ne contient aucun chromosome. Pour la paire considérée, bien entendu, encore une fois. La deuxième cellule va subir une méiose normale avec une bonne ségrégation méiotique, mythotique, puisqu'il s'agit encore une fois d'une mythose. La deuxième division méiotique, on ne cessera de le dire, que c'est une division qui est plutôt mythotique. Elle ne touche pas à la garniture chromosomique. Donc on arrive à former des gamètes normaux, comme les gamètes que nous avons formées ici dans la situation normale. Donc on formera 50% de gamètes normaux. Si ces gamètes sont fécondées par ces gamètes, on aura des individus diploïdes normaux. Si, par contre, ces gamètes ici sont fécondées, nous aurons soit une trisomie, lorsqu'on féconde un gamète normal avec ce gamète qui possède deux chromosomes, ou bien nous aurons une nullisomie, pardon, une monosomie, comme nous l'avions obtenue ici, c'est-à-dire un gamète qui ne contient pas d'exemplaires de ce chromosome avec un gamète qui contient un exemplaire. Donc on aura un seul au lieu de deux. Donc d'un côté, on aura deux n plus 1 et de l'autre, on aura deux n moins 1. Vous constaterez ici que les aneuploidies, elles ne sont pas toujours létales, rarement, elles sont létales. Parfois, une monosomie ou une trisomie peut mener l'individu qui naît à une vie difficile, mais acceptable. il va y avoir des changements phénotypiques. Parfois, on va le voir aussi, ces monosomies et ces trisomies peuvent mener à l'apparition de phénotypes très lourds, très difficiles à gérer, donc avec des maladies tout au long de leur vie. Parfois, ces maladies peuvent mener à la létalité dans certains cas. mais aussi, ce qu'il faut noter ici, encore une fois, c'est que, contrairement aux polyploïdies, les aneuploïdies ne touchent qu'un seul chromosome, rarement, deux chromosomes. Voici un cas spécifique qu'on a désigné tout au départ, le mongolisme, mais qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de Down par rapport à Down, le chercheur qui a mis en évidence cette anomalie, ou bien, tout simplement, la trisomie 21, donc, dont la constitution chromosomique est de 47, dans ce cas, c'est un garçon, XY plus 21, c'est-à-dire, c'est le chromosome 21 qui est en plus. Il est en plus, encore une fois, on peut revenir à la diapo précédente, il est trisomique 21, parce que on a peut-être fécondé un gamètre à deux chromosomes, avec un gamètre à un seul chromosome. Si l'on suppose que cette paire, c'est la paire 21, donc ici, nous avons deux chromosomes 21, ici, nous avons un chromosome 21. Quand on croise les deux, on aura un individu qui aura deux exemplaires de chaque chromosome, sauf le 21. Il va avoir une paire plus un, deux n plus un. Et c'est un peu cette situation qui prévaut dans ce cas, précis. Vous pouvez regarder ce petit bambin avec un certain nombre de phénotypes, avec un certain nombre de traits phénotypiques spécifiques à la trisomie 21. Avec un faciès lunaire, avec un nez aplati, avec une distance entre les yeux qui augmente, avec une langue pendante et une bouche et la bouche qui est toujours entre-ouverte. Mais tout ça, ce n'est rien par rapport au retard mental. Maintenant, quand on regarde, on étudie ce retard mental, on constate que certains trisomiques 21 peuvent mener une vie presque normale, avec un retard mental très, très léger. D'autres, par contre, mènent une vie difficile, ils ont besoin de soutien et d'accompagnement parce que le retard mental est plutôt accentué. Donc, ça dépend quand même des individus, ça dépend des familles, mais en tout état de cause, une forme de retard mental est constatée. les causes, donc, tout à l'heure, on parlait de l'apparition de ces trisomies. La cause majeure, c'est, ou bien la raison majeure, c'est la mauvaise ségrégation des chromosomes en méiose pendant la formation des gamètes. On peut avoir des parents complètement normaux, de constitution chromosomique normale, de phénotypes complètement normal, sans aucun historique, si l'on veut dire, de cette anomalie chez les parents ou bien chez leurs parents eux-mêmes. Mais cette anomalie apparaît pendant la formation des gamètes de ces deux parents et préférentiellement chez la femme et notamment lorsque l'âge maternel est supérieur à 35 ans. On dit 35-40 ans, à partir de 35, l'incidence de l'aneuploïdie chez la femme augmente, à partir de 40, il augmente encore plus. Donc, la cause majeure, c'est l'aneuploïdie, c'est la mauvaise ségrégation et c'est la seule cause et cette cause, elle existe beaucoup plus chez la femme, chez la mère que chez l'homme et elle existe d'autant plus chez la mère qui dépasse un certain âge. Le syndrome de Pateau, trisomie 13, donc c'est l'apparition d'une anomalie due à la présence de trois chromosomes numéro 13, et ce n'est pas 21, c'est 13, c'est 13, donc c'est 47 XY plus 13. Ces individus sont caractérisés par une mort infantile, c'est-à-dire qu'ils meurent quand ils sont enfants, en bas âge. Quand ils arrivent à dépasser ce stade infantile, c'est de grands enfants, ils meurent quand même. Ils sont caractérisés par un retard mental très très sévère. La sévérité de la trisomie 13 n'a pas d'égal par rapport à celle de la trisomie 21. La trisomie 21, elle est quand même relativement légère parce qu'ici, on ne connaît pas d'individus atteints de trisomie 13 et qui mènent une vie plus ou moins normale. En plus des malformations au niveau des yeux, de la bouche, des lèvres, des narines, de la forme générale du corps avec une tête disproportionnée par rapport au cerveau, avec une tête disproportionnée par rapport à tout le corps, il y a tout de même un retard mental sévère. Et c'est pour ça que ces individus meurent quelques temps après la naissance ou bien quelques années après la naissance. Nous avions évoqué tout à l'heure des maladies autosomiques mais aussi des maladies gonosomiques. Dans ce cas, le syndrome de Klein-Felter, on avait dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une formule chromosomique 47X, X et Y. Donc, le X en plus, le X surnuméraire est un X qui provient le plus souvent de la mère. donc il y a une mauvaise disjonction ou bien une mauvaise ségrégation de la paire X chez la mère. Et dans ce cas, on obtient deux X maternelles associées à un Y paternel et on aura la fameuse formule à 47X, X, Y. Leur fréquence, ou bien la fréquence du syndrome de Klein-Felter est d'environ 1,5 pour 1000 naissances. Ce n'est pas rien, ce n'est pas beaucoup non plus, mais les causes sont diverses. La cause majeure, c'est la mauvaise ségrégation de la paire X du point de vue génotypique chez la mère, mais tout à l'heure dans la trisomie 21, on disait que cette mauvaise ségrégation est due à l'âge maternel. Ici, dans ce cas, ce n'est pas l'âge qui est le seul facteur. Il y a probablement beaucoup de facteurs, c'est un phénotype multifactoriel, mais on n'arrive pas à mettre le doigt sur le facteur le plus prépondérant. Les individus atteints du syndrome de Klein-Felter souffrent d'un retard mental léger. Il est rare d'en trouver des individus qui souffrent d'un retard lourd et très inconvenant. Donc, ce sont des gens qui survivent relativement assez bien. morts précises à un certain âge. Ce sont des personnes qui peuvent vivre ou bien mener une vie jusqu'à la vieillesse. mais ce sont des personnes ici aussi qui souffrent de fertilité réduite. Ils sont très peu fertiles, probablement à cause de cette formule chromosomique et éventuellement ils forment des gamètes, peu de gamètes à cause de l'encombrement XXY et peut-être même des gamètes non fonctionnelles. Le deuxième cas d'anomalie qui touche les gonosomes donc les chromosomes sexuels c'est le syndrome de Turner donc encore une fois par rapport à Turner celui qui a mis en évidence ce syndrome. Le cariotype ou bien la formule chromosomique elle est de 45X0 c'est-à-dire 45 avec un seul X. Il n'y a pas de deuxième X. Si pour la maladie de Klein-Felter ou le syndrome de Klein-Felter nous constatons que le plus souvent c'est la mère qui est responsable du chromosome surnuméraire dans le cas du syndrome de Turner c'est un petit peu partagé entre entre les deux parce que normalement la mère fournit un X le père fournit un deuxième X. On peut dire que probablement un peu plus de 50% il y a une mauvaise ségrégation XY chez le père et donc le XY part d'un côté le deuxième gamète ne possède pas de chromosome sexuel et donc nous n'avons que le X maternel mais il y a aussi des cas de mauvaise ségrégation chez la mère. La perte du chromosome paternel à 80% elle est signalée dans certaines régions dans certaines régions du monde notamment aux Etats-Unis aux Etats-Unis d'Amérique il y a beaucoup plus de mauvaise ségrégation chez les chromosomes paternels que chez les chromosomes maternels donc c'est évalué à 80% donc 80% des mauvaises ségrégations ou bien des pertes chromosomiques X proviennent du père donc l'enfant hérite du chromosome de sa mère mais il n'hérite aucun du chromosome paternel ces ces anomalies quand même un grand nombre de ces anomalies n'arrivent pas jusqu'à la naissance très peu naissent ces personnes ces filles naissent avec des malformations cardiaques et rénales notamment et c'est pour ça d'ailleurs qu'il meurt ce n'est pas tant cette formule chromosomique qui les tue mais c'est toutes les anomalies qui viennent de cette mauvaise formule chromosomique il y a d'autres anomalies qu'on peut rencontrer tels que le syndrome à 47 x x x donc c'est des c'est des femmes qui sont donc nous avons un phénotype à 3x la fréquence elle est de 1 pour un millier de naissances féminines donc on exclut les naissances masculines ici et dans ce cas l'âge paternel est augmenté encore une fois ce sont des études qui ont été réalisées aux Etats-Unis d'Amérique où l'on trouve que la mauvaise ségrégation s'est produite chez l'homme on parle de super femmes puisque les sujets atteints sont de très très grande taille avec une fertilité qui est généralement normale généralement cela n'exclut pas l'apparition de femmes 47 x x x à fertilité réduite mais globalement leur fertilité est acceptable mais cependant la ménopause est précoce si pour les femmes normales à 46 x x la ménopause n'apparaît qu'au-delà de 45 ans au-delà il est rare de trouver une femme ménopausée bien avant 45 ans ces femmes subissent les effets de la ménopause bien avant 40 ans et parfois à la trentaine les individus les femmes qui sont atteintes de ce syndrome sont toutes atteintes de syndrome psychosocial voilà pour ne pas trop détailler je m'arrête ici le syndrome de 47 à x y y lui aussi est un syndrome qui touche les mâles les garçons dont la fréquence est équivalente il est à peu près à un cas pour les naissances masculines regardez quand même ce n'est pas très fréquent quand on prend les fréquences des deux anomalies et dans ce cas les hommes atteints sont aussi de grande taille souvenez-vous on avait dit que le chromosome Y était responsable d'une part de l'apparition de gènes masculinisants ce qui donne les caractéristiques mâles mais aussi des gènes qui sont responsables de l'hétéromorphisme de cette taille que les hommes ont par rapport aux femmes un peu plus quand même quelques centimètres de plus par rapport aux femmes en moyenne et si on regarde les individus les hommes atteints de ce syndrome on trouve qu'ils sont en général de grande taille avec une fertilité relativement réduite contrairement à la fertilité plutôt normale des femmes à 47 3X ces individus souffrent d'un certain retard mental avec une impulsivité caractérisée et des troubles caractériels fréquents et c'est pour ça qu'on dit que le chromosome Y en plus le chromosome surnuméraire Y est appelé dans ce cas chromosome du crime parce que ces individus sont plutôt de nature agressive de nature très caractérielle j'ai inclus ici deux cas d'anomalies qui ne sont pas des anomalies de nombre au sens propre strictes du terme mais plutôt des anomalies de structure le premier c'est le syndrome de Prader-Willi qui est dû à une délétion à 15p 15p souvenez-vous bien donc c'est le le bras court le bras court du chromosome du chromosome 15 qui est délété c'est pour ça que je l'ai mis ici parce que il s'agit d'une délétion interstitielle de la partie proximale de cette région c'est une délétion interstitielle contrairement à une délétion terminale c'est une délétion qui est à l'intérieur du chromosome à l'intérieur du bras souvenez-vous bien le syndrome du cri du chat on avait dit que c'était une délétion terminale c'était une extrémité carrément une petite extrémité du bras court du chromosome numéro 5 qui a disparu dans ce cas de ce syndrome c'est une délétion interstitielle à l'intérieur du chromosome les individus comme ce petit bonhomme ici qui sont atteints de cette maladie ils ont tendance à avoir une petite stature et avaient associé à l'obésité infantile vous avez vu peut-être des cas rares d'enfants plutôt obèses sans qu'il y ait une prédisposition chez leurs parents par exemple hypogonadisme c'est-à-dire un développement faible des gonades donc des organes reproducteurs donc c'est pour ça que ces enfants quand ils arrivent à maturité sexuelle ils produisent très peu de gamètes donc ils sont très peu fertiles malheureusement ils sont aussi caractérisés par des difficultés d'apprentissage je n'ai pas mis ici contrairement aux autres anomalies retard mental au sens strict du terme mais ces difficultés d'apprentissage sont dues quand même à un certain retard mental pas aussi accentué que le syndrome de Pateau par exemple le deuxième syndrome que j'ai envie de vous mentionner ici c'est le syndrome de Wolf-Hirchhorn il s'agit d'une délétion sévère parce qu'il ne s'agit pas de comme encore une fois la maladie du cri du chat où on avait dit qu'il s'agissait d'une de dessous bande à l'extrémité ici il s'agit d'une délétion terminale à 4p c'est-à-dire une grande partie du du bras court du chromosome numéro 4 qui disparaît et là il y a un retard mental quand même sévère qui se produit suite à cette délétion donc souvenez-vous bien que le syndrome de Prader-Willi ainsi que le syndrome de Wolf et Hirschhorn sont deux syndromes qui sont dus à des délétions mais c'est des délétions qui touchent de bonnes parties chromosomiques c'est pour ça que je les ai incluses ici dans la partie anomalies de nombre mais tout en disant qu'il s'agit d'anomalies de structure j'arrive au terme de cette séance d'anomalies de nombre dans laquelle il faut s'attarder sur deux points essentiels le premier c'est la polyploïdie c'est-à-dire la présence d'une garniture chromosomique en plus au lieu d'avoir deux aînes on aura trois aînes et on avait dit qu'il s'agit d'une mauvaise ségrégation d'une mauvaise fécondation des chromosomes des gamètes avec des lots chromosomiques en plus donc un ovule fécondé par deux spermatozoïdes différents les aneuploïdies à ne pas confondre avec les polyploïdies ce sont des situations chromosomiques dans lesquelles nous avons un chromosome en plus par exemple deuxaine plus un ou un chromosome en moins c'est-à-dire deuxaine moins un dans le premier cas nous parlons de trisomie dans le deuxième cas nous parlons de monosomie et nous avions expliqué aussi que ces anomalies c'est-à-dire les aneuploïdies sont dues à de mauvaise ségrégation des chromosomes en méiose 1 ou en méiose 2 et nous avons bien sûr évoqué un certain nombre d'anomalies phénotypiques bien caractérisées tout en ayant commencé avec la trisomie 21 qui est avouons-le tout de même la plus fréquente chez l'espèce humaine même si elle est toujours rare merci pour votre attention et ça termine un petit peu l'ensemble du chapitre anomalies ou bien aberrations chromosomiques comme un petit peu Sous-titrage ST' 501